Salut et bienvenue dans mes podcasts. Ici, on va parler de transformation dans toutes les sphères de ta vie. On va parler de business, d'amour et relation, de bien-être, relation à ton corps et à la nourriture, du style de vie. Enfin, tout ce qu'il te faut pour construire une vie extraordinaire, pour vivre la vie que tu désires. Comment à transformer tes pensées en sphère à la fois. Très bien, si tu aimes mes podcasts, laisse-moi un commentaire un like et partage-les dans tes réseaux sociaux. Ça serait un vrai plaisir pour moi. Bien évidemment, toutes les ressources dont je te parle dans mes épisodes, tu peux les retrouver sur mon site web claudianatella.com Et maintenant, c'est parti pour un autre épisode. Bonjour et bienvenue dans les podcasts d'aujourd'hui. Une nouvelle semaine, un nouveau podcast. Comme chaque lundi, je suis avec vous pour vous donner un nouveau contenu. Aujourd'hui, on va parler des lancements. Et il faut que tu saches que je viens déterminer un lancement qui a été, je crois, le meilleur lancement de toute mon entreprise. J'ai eu 62 clients en 4 jours. J'ai fait exactement 4 000 euros par mois pendant un an. Ce qui est extrêmement intéressant. Et aussi, bien évidemment, l'énergie de ce lancement a été la folie. C'est-à-dire que vraiment, on a passé 3 jours ensemble avec les personnes qui se sont inscrites à mon lancement, qui ont révolutionné leur vie. Et rien que les 3 jours de lancement ont été super pour leur permettre de vivre la vie qu'ils veulent. Et rejoindre mon programme est devenu juste le pas à suivre. Parce que vu l'énergie qu'on a dégagée, partagée lors de ces 3 jours, dans le programme, c'est vraiment le continu de ces 3 jours extraordinaires. Je parle bien évidemment de mon programme The One. The One, c'est mon académie sur 3 niveaux. Le premier niveau est le développement personnel. Le deuxième niveau, c'est là où je t'enseigne à devenir coach. Et dans le troisième niveau, c'est la business school. C'est-à-dire que je vais t'aider à développer ton entreprise et à créer des revenus, à te permettre de vivre de ta passion. Donc, le lancement en question dont je viens de te parler, c'était le niveau 1, développement personnel de The One. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, comme je te disais. Et je vais te faire entrer un peu dans les arrières scènes de ce lancement. Mais d'abord, avant de te parler de toutes les stratégies que je peux avoir mises en place lors de ce lancement et qui ont été un réussite, il faut que je te parle du mindset. Parce que ce n'est pas autant les stratégies que j'ai utilisées qui ont fait toute la différence, mais c'est le mindset. Comme toujours, comme je te dis tout le temps, les stratégies, ce n'est qu'un 20%. Si derrière, il n'y a pas des pensées qui vont soutenir tes stratégies, qui vont faire que ces stratégies fonctionnent, bah, elles seront nulles et ne serviront à rien. Ce qu'il te faut, c'est d'avoir les bonnes pensées positives pour qu'elles puissent guider tes émotions et donc diriger tes actions stratégiques d'une autre manière. Bien évidemment, si moi je crois que je ne vais pas avoir assez de clients, que ça va être compliqué, que les gens ne veulent pas acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent, même si je mette en place toutes les stratégies du monde et les meilleures stratégies du monde, forcément, je n'aurai pas les résultats que je veux. Pourquoi ? Parce que nos pensées créent nos émotions et nos émotions dirigent nos actions. Donc, on va les ressentir dans ta communication, dans ta façon de te présenter, dans ta façon de te rendre visible sur les réseaux sociaux. On va les ressentir lors de ton webinaire, ton Facebook Live. On ressent l'énergie des gens. Et bien évidemment, tes mots ne seront pas assez impactants comme tu le voudrais. La recherche des idées, des bonus, des promotions, des garanties, tout ce qui concerne les stratégies ne viendra pas de façon fluide parce qu'à la base, il n'y a pas les bonnes pensées qui vont soutenir tes stratégies. Imagine, fais un lancement dans lequel tu crois à 100% que les gens vont être ravis d'acheter ton service, que les gens vont être là, que vont être excités, que ça va être un succès. Bien évidemment, c'est une énergie toute différente, non ? Tu la dégages. On la ressent dans tes articles de blog, dans tes posts, dans tes vidéos live. On la ressent. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus exactement sur ça, sur le mindset. Sache que j'ai créé un masterclass qui va être en live le 25 juin. C'est-à-dire que c'est un masterclass qui s'appelle Lancement Réussi. Je vais t'enseigner toutes les stratégies que j'ai pu appliquer lors de mon parcours d'entrepreneuse, mais aussi que j'ai connue lorsque j'ai fait mes études en master en marketing et communication, en agence de communication. Pas seulement je vais te donner plein d'idées et je vais prendre ton lancement et t'aider à construire la bonne stratégie, mais aussi, on va voir ton mindset, on va voir tes croyances, on va voir tes pensées qui peuvent influencer négativement ton lancement. Je vais te donner un PDF qui va devenir ton guide à utiliser pour chaque lancement. Et en plus que ça, bien évidemment, comme toutes mes masterclass, tu as aussi le droit à une hypnose qui va te permettre du coup de travailler sur ton sous-conscient et les croyances qui sont les plus, justement, inconscientes et qui peuvent avoir un poids sur la promotion de tes services. Donc, ceci dit, tu peux t'inscrire, les liens sont ici en bas, tu les trouves, tu peux participer quand tu veux et tu peux même la regarder en replay, c'est la date de la masterclass qui est déjà passée lorsque tu écoutes ce podcast. Or, ceci dit, nous pouvons commencer à parler du coup aujourd'hui de mindset. Ce n'est jamais facile quand on fait un lancement parce que ça veut dire avoir de la confiance en soi, avoir de la confiance dans son service et avoir aussi de la confiance dans le client. Et aussi aider les clients à avoir de la confiance en lui pour qu'ils puissent voir que c'est possible, qu'ils peuvent avoir les résultats lorsqu'ils achètent notre produit. Parce que, tu le sais très bien, le frein à l'achat le plus consistant, si on peut dire comme ça, est que les gens ne se croient pas capables d'avoir les résultats. Ce n'est pas autant les faits qui ne croient pas dans les faits que ton service puisse leur apporter des résultats, c'est eux qui ne se croient pas capables. Donc, ton enjeu n'est pas seulement d'avoir confiance dans ton service et en toi, mais aussi d'aider le client à atteindre ce niveau de confiance qui lui fait dire, « Oui, effectivement, je peux le faire, je vais acheter ça parce que je sais qu'il va m'aider. » Or, ça sont les trois niveaux de confiance à avoir, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses à prendre en considération lorsqu'on fait un lancement. Parce que, quand on fait un lancement, ce qui se passe, c'est que toutes nos peurs, toutes nos croyances remontent à la surface. La peur d'être rejetée, la peur de ne pas être à l'auteur, la peur de ne pas faire bien, de ne pas réussir, d'échouer. Parfois, c'est aussi la peur de parler en public si on fait des Facebook Live, par exemple. Donc, faire un lancement, ça nous demande de nous exposer, de nous rendre vulnérables. C'est la raison pour laquelle gérer notre mindset est extrêmement important dans ce moment-là. Surtout que notre mental, vous le savez très bien, il veut faire toujours un focus sur ce qui est négatif parce qu'il veut nous protéger des possibles dangers. Donc, on a la plupart du temps des pensées comme « Est-ce que mon produit est assez ? » « Est-ce que j'ai mis assez de qualité ? » « Est-ce que je ne devrais plutôt les changer ? » Ou alors « Est-ce que je suis à l'auteur ? » Cet entrepreneur est plus fort que moi. Toutes ces pensées vont apparaître. Mais attention, notre but, ce n'est pas de ne plus avoir peur. Notre but, ce n'est pas de ne jamais plus ressentir ces émotions-là. Croyez-moi, même après deux ans d'entrepreneuriat, on continue à avoir des peurs lorsqu'on fait un lancement. Notre enjeu, c'est de savoir les gérer et savoir transformer les pensées qui sont en train de créer ces émotions et qui du coup vont guider et créer des actions qui ne sont pas efficaces dans d'autres pensées qui sont beaucoup plus alignées avec la réussite qu'on désire avoir. D'accord ? Donc, notre but est vraiment celui de reconnaître toutes les pensées qu'on a autour de notre lancement, de notre service, de nous-mêmes et de nos clients. Donc, j'ai divisé ce travail en plusieurs étapes et je vais vous l'expliquer de façon beaucoup, beaucoup plus profonde dans notre masterclass. Mais il y a tout un tas de demandes, des questions qu'un entrepreneur devrait se poser avant un lancement, pendant le lancement et après le lancement. Parce que, chose que je vous expliquerai dans le masterclass, un lancement stratégiquement est composé de trois phases. Avant, pendant et après. Les trois sont toutes extrêmement importantes. Il y a tout un tas d'actions stratégiques à faire dans chacune d'entre elles. Mais il ne faut pas oublier que là où il y a une action, derrière, il y a toujours une pensée. Donc, quelle est la pensée qui est en train de diriger notre action ? Et ce qui est très intéressant comme première question à se poser, c'est d'observer notre prise de décision. Pourquoi est-ce que je suis en train de décider de faire ce lancement de cette façon-là ? C'est-à-dire, pourquoi je suis en train de choisir de faire un lancement à travers trois jours de Facebook Live plutôt qu'un webinaire dans une seule journée ? Pourquoi je suis en train de décider de faire un lancement avec une série d'emails plutôt que de faire un lancement en podcast ? Qu'est-ce qui nous pousse à choisir une stratégie plutôt qu'une autre ? Voilà pourquoi c'est important le mindset. Parce que, parfois, ça m'arrive avec certains clients qu'ils décident de choisir une stratégie de lancement plutôt qu'une autre à partir d'une énergie des peurs. parce que le discours qui se fond est le suivant. Si je fais un lancement de cette typologie-là, il y aura plus de personnes. Si je fais un lancement de cette typologie-là, je prends moins de risques d'être humiliée. Si je fais un lancement de cette façon-là, je vais me sécuriser. Et quelque part, on s'auto-sabote parce que quand on a peur d'être visible, quand on a peur de s'exposer, quand on a peur d'attendre plus de personnes et que, du coup, notre lancement et notre service soient plus visibles et que, du coup, on a peur d'être vu, parfois, on choisit la stratégie qui nous permet de nous cacher le plus. Alors, il faut vraiment que vous appreniez à observer si votre prise de décision des stratégies de lancement vient d'une énergie de peur ou d'une énergie d'amour, d'abondance, de joie. Pour ce qui me concerne, je choisis toujours la typologie de lancement qui me met le plus en joie. Pourquoi est-ce que je choisis la joie ? Parce que la version de moi qui a déjà les résultats que je veux, elle ne fait que les choses qui lui font plaisir. Pourquoi elle ne fait que les choses qui lui font plaisir ? Parce qu'elle a déjà les résultats. Donc, autant s'amuser si j'ai déjà l'argent et les clients que je veux, n'est-ce pas ? Donc, pourquoi est-ce que vous êtes en train de choisir une stratégie pour toute qu'une autre ? Ça, c'est la première question à vous poser quand vous décidez de faire un lancement extrêmement importante. OK ? C'est vraiment la première question que vous devez toujours vous poser lorsque vous êtes en train de construire et enregistrer votre lancement. Donc, maintenant, on peut aller explorer les émotions. Vous savez très bien, je viens de les répéter plusieurs fois pour qu'ils puissent rentrer dans votre esprit. Nos pensées créent nos émotions. Qu'est-ce qu'a créé cette émotion-là qui est en train de me faire prendre cette décision ? Donc, à chaque fois que vous avez peur d'échouer, que vous avez peur de vous exposer, que vous avez peur de quelque chose lorsqu'il s'agit de votre lancement, de ne pas réussir, de ne pas atteindre le nombre de clients que vous voulez, allez l'accepter et la vivre, cette émotion-là. Acceptez l'émotion que vous êtes en train de redouter. parce que votre mental, il fera tout le possible pour vous éviter de ressentir cette émotion. La plupart du temps, l'émotion qu'on ne veut pas ressentir lorsqu'on fait un lancement, c'est la déception. On ne veut pas être déçu lorsqu'on voit qu'on n'a pas atteint les résultats qu'on voulait avoir. C'est vraiment la frustration. Mais plus vous résistez à cette émotion-là, plus vous restez dans la peur, plus vous allez mettre en place des actions qui ne sont pas dirigées par les bonnes émotions, celles de l'abondance. Donc, avant tout, lancement, acceptez et accueillez ces émotions. Moi, ce que j'adore faire, c'est de me poser par terre et d'explorer là où se trouve cette émotion dans mon corps. Ça peut être la peur d'être déçu, ça peut être la peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être jugé, peu importe, mais mettez-vous juste à l'accepter parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Et lorsque vous lui donnez la place, l'espace d'être là, vous allez voir que cette pression que vous étiez en train de vous mettre, c'est relâche. Et comme une vague, elle va partir. Et qu'est-ce qui va créer ? Beaucoup plus d'espace neutre et de clarté pour mettre en place les bonnes actions qui sont dirigées donc des pensées positives et des bonnes émotions. Comment est-ce qu'on fait cette partie numéro 3 ? Une fois qu'on a exploré, ressenti et accepté ces émotions-là et que du coup, on s'est rendu compte qu'on ne va pas mourir pour ça. Même lorsque ce que notre cerveau interprète comme être le pire puisse se passer, on va voir qu'en fait, il n'y a rien de grave qu'il puisse se passer. Tout est OK, on est encore en sécurité et en vie. Et une fois qu'on a fait ça, pour pouvoir changer nos pensées, on prend notre carnet et on fait le travail que je vous enseigne. Transformer ces pensées. Quelles sont les pensées qui sont en train de créer cette peur ? Quelles sont les pensées qui ont créé cette peur de la déception, de la déjugement ? Il y a sûrement tout un tas de pensées que vous avez autour de vous, encore une fois, autour de votre service et autour de vos possibles clients. Et je vous invite vraiment à prendre une page et faire un download des pensées, écrire tous les pensées que vous avez à propos de ça. Et vous allez voir que du moment dans lequel vous êtes conscient de ces pensées, vous avez aussi le pouvoir de les transformer. Et qu'est-ce qui se passe quand on transforme nos pensées ? Que du coup, on peut créer des pensées beaucoup plus positives et à succès qui vont diriger des actions de succès, qui vont créer des stratégies à succès. Est-ce que vous êtes en train de voir l'importance de gérer son mindset avant, pendant et après un lancement ? Est-ce que vous êtes en train de voir que les stratégies sont le 20% de votre réussite ? Que les stratégies sont créées par votre mindset ? Si votre mindset est positif, un mindset de réussite, le renforcement aussi de vos stratégies parce que ce sont vos actions qui sont dirigées par ces pensées. Donc, il nous faut apporter d'abord de la clarté. Il nous faut d'abord créer les bonnes pensées. Or, on ne peut pas croire qu'une fois qu'on a fait ce travail de setup des mindsets, donc on l'a préparé, notre mindset était prêt, maintenant, on peut préparer notre lancement, on est dans une belle énergie. Croire que pendant tout le mois de lancement, parce que généralement un lancement dure un mois, nos pensées continuent à rester à cet auteur-là parfait, de réussite, de génial et incroyable, ça serait faux. Parce que notre mental, il va revenir et c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Il y aura des choses qui vont vous faire douter, peut-être que les ventes ne se font pas à la vitesse qu'on aimerait. Ça, ça arrive souvent aux entrepreneurs qui sont en entreprise depuis au moins un ou deux ans. On sait que les ventes vont se faire, mais puisqu'elles ne se font pas à la vitesse qu'on aimerait, on a peur de ne pas atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, on commence à douter. Est-ce que je vais arriver au centre inscrit comme je voulais ? Et là, tout un temps des pensées peut venir. C'est pourquoi, oui, c'est important de faire le travail des mindsets avant le lancement pour créer et orchestrer un bon lancement, mais il faut continuer à faire ce travail tout au long du lancement. Donc, pendant le lancement, il faut aller voir les pensées qui sont en train de créer des émotions de peur, de frustration, de stress et refaire le travail. Et pour cela, je vous ai préparé un PDF qui est structuré vraiment en deux parties. Il y a la partie mindset et la partie stratégique parce qu'avec chaque action à devoir planifier pour notre lancement, il y a une question à se poser. Pour chaque action stratégique à mettre en place, il y a d'abord derrière la bonne question pour voir de quelle prise de décision vient cette action. Abondance ou peur ? Je vous fais poser tout le temps les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et là, on est vraiment dans la partie pendant le lancement. Lorsque vous vous posez les bonnes questions, ce qui va se passer est que vous avez à voir les bons mots de vente, les bons mots pour votre communication. Une question que moi, j'adore poser à mes clients est la suivante. Notez-la parce qu'elle va vous aider dans toutes, et je dis toutes, vos pages de vente, vos contenus de communication, vos pitches de vente, vous parler de votre service. Vous êtes prêts pour la découvrir ? Et la suivante. Pourquoi est-ce que tes clients potentiels devraient être super enthousiastes d'acheter ton service ? Pourquoi est-ce qu'ils sont super enthousiastes d'acheter ton service ? Lorsque tu réponds dans cette question, pas seulement tu vas te remettre dans des énergies extrêmement positives et du coup, tu vas avoir la pêche de faire ton lancement, mais en plus, tu vas avoir tout un tas de raisons pour lesquelles les gens devraient intégrer ton service, ton programme, etc. Et donc, un beau discours de vente. Parce que ce qui est le plus compliqué pour les entrepreneurs, c'est de reconnaître tous les avantages et la valeur qu'il y a dans leur service au programme en ligne, aux formations en ligne. C'est toujours plus difficile pour nous qu'on la crée, qu'on y ait des dents de voir toute la valeur, de prendre ses récules pour observer la valeur. Avec cette question que je viens de vous proposer, vous allez la voir en face de vous, dans votre papier écrite. Et il vous faut juste la communiquer aux gens, la montrer aux gens. Est-ce que du coup, vous voyez l'importance de se poser les bonnes questions ? Et je vous assure, dans le guide que je vous ai préparé, il y en a énormément. qui vont du coup vous aider dans l'avant-lancement, pendant le lancement avec les bonnes questions pour créer le bon pitch de vente, parler de votre service, garder des émotions positives, etc. Et oui, on va parler de l'après, bien évidemment. Parce que je vous ai bien dit qu'un lancement ne finit pas du moment dans lequel vous avez fait votre pitch de vente. Non, parce qu'il y aura tout un tas d'objections à dépasser. parce que les gens ont un mental aussi et parfois sont dans l'indécision. Même s'ils veulent vraiment rejoindre votre programme, ils ont des peurs. Et c'est à nous donc de les aider à les dépasser. Il faut se poser donc les bonnes questions pour pouvoir les aider. Il faut donc continuer à mettre en place des actions, stratégies qui sont esprès pour l'après-lancement. Encore une fois, on en parlera dans le masterclass. Et avec toutes ces actions, il y a encore une fois tout un tas de pensées. Ce qui se passe dans l'après-lancement, c'est que on perd un peu la confiance. On perd un peu cette croyance qu'on peut encore atteindre notre objectif. Donc, certains entrepreneurs lâchent complètement et ne continuent pas la promotion de leur lancement. D'autres le font, mais à moitié, avec des actions pas puissantes parce qu'ils ne croient pas vraiment. Et d'autres font tout un tas d'actions. Elles vont partout, mais ne sont pas des actions efficaces. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on n'a pas les bonnes pensées. Donc, ici aussi, il faut continuer à regarder les pensées qu'on a à propos de notre lancement. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens n'ont pas le courage. Les gens ne veulent pas faire ses pas. C'est trop cher. C'est pas assez. Je n'ai pas bien communiqué. Et puis, tout un tas de pensées qu'on peut avoir autour de nous en tant que personne. Tout ça, il faut le regarder, il faut le mettre sur papier, il faut le transformer. Parce que lorsqu'on le transforme, on a beaucoup plus de chances de continuer à vendre et continuer à avoir des super résultats. et c'est dommage de lâcher juste parce que on se fait avoir par notre mental, par nos peurs. Donc, c'est poser toujours les bonnes questions. Qu'est-ce que je pense à propos de mon programme? Qu'est-ce que je pense par rapport à mon pitch de vente? Est-ce que les gens sont au courant de toute la valeur de mon programme? Est-ce qu'il y a des informations que je pourrais ajouter? Est-ce que j'ai créé de la motivation? Est-ce que j'ai je les ai aidé à avoir toute la valeur ajoutée, les avantages? Est-ce que je leur donnais la sécurité dans l'achat, les conditions de vente, les bonus? Et puis, bien évidemment, il y a tout un tas de stratégies super créatives. Moi, j'adore créer des nouvelles stratégies, des nouvelles idées. Et dans ce dernier lancement que j'ai fait, justement, je n'ai créé plusieurs qui m'ont aidé énormément, plusieurs choses. C'est comme si j'avais créé une sorte de stratégie avant stratégie qui m'a permis du coup d'améliorer la vraie stratégie de lancement parce qu'en faisant un mini lancement avant le vrai lancement, j'ai pu voir les failles du vrai lancement dans ma page de vente, les questions que les gens m'ont posé les plus soins parce qu'ils n'avaient pas compris, de voir là où je pouvais être plus claire, là où j'ai amélioré la technique et aussi toute la partie technologique, les logiciels, les pages de vente, les e-mails automatiques, etc. Et ça, c'est une super stratégie de préparation de lancement que je vais enseigner dans le masterclass et que je vais proposer et refaire sûrement pour tous mes lancements parce que ça m'a sauvé littéralement la vie pour le vrai lancement. Ça m'a permis d'ajuster et du coup, aussi, ça m'a permis de faire des ventes déjà avant le lancement. Une stratégie géniale. J'ai hâte de vous la partager lors de la masterclass. C'était extrêmement intéressant, important pour moi de vous faire remarquer à quel point gérer votre mindset est la clé pour un bon lancement et j'ai hâte de vous en dire plus dans le masterclass. Donc, vous avez les liens ici en bas et nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre podcast. À très bientôt! Sous-titrage FR